Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien, très bien. Tu es à l'hôtel présentement? Je suis toujours à l'hôtel depuis le dernier mois et demi. Comment ça, tu n'habites pas chez Sydney? Il n'y avait pas de chambre d'extra. Il m'a dit de rester à l'hôtel pendant ce temps-là. Je me demande pourquoi il ne redonne pas au prochain. Il a habité chez Mario Lemieux pendant 13 ans. Il y a des jeunes recrues. Être un bon capitaine, il aurait dû laisser sa maison et lui aller à l'hôtel. On ne le jugera pas. J'y ai pensé, mais je ne voulais pas trop lui dire. Tu vas lui laisser une chance. Parle-moi de ça. Parle-moi de ton entrée quand tu es arrivé à Pittsburgh. Tu suis la Ligue nationale pendant un bout. Il y a des gros noms qui sont là avec Crosby, Le Tam, Malkin. Ton premier moment quand tu es rentré dans la chambre pour jouer un match, ça a été comment? Est-ce que tu as pris conscience de qui était autour de toi ou si tu étais déjà rendu des coéquipiers et c'est juste business as usual? Non, en fait, vraiment. De la manière que ça marche cette année avec le taxi squad, on est un peu séparés de l'équipe. Pendant le camp d'entraînement, on jouait contre. Il y avait des équipes séparées, mais en majorité, c'était vraiment juste le taxi squad et l'équipe pour ne pas que les gars se côtoient avec le COVID et tout. Mais non, la seconde que j'ai commencé à pratiquer avec l'équipe, je connaissais déjà un peu Chris de l'été quand je le compte au 3 contre 3 et des années précédentes. Mais non, c'est quand vraiment je me suis assis dans la chambre et j'ai vu les gros noms parler. Même les joueurs que ça fait longtemps que j'écoute à la TV ou les gars que j'ai rencontrés qui sont rendus dans la nationale. C'est impressionnant. C'est des joueurs que ça fait longtemps que j'écoute. Je me rappelle, j'étais au St-Bel en 6e année et j'avais porté le drapeau en série contre les pingouins. Là, d'être à côté d'eux autres dans la chambre, pouvoir les côtoyer et jouer avec eux, c'est vraiment incroyable. Tu te rappelles-tu, c'était en quelle année que tu étais là et que tu portais le drapeau? 2010, je pense. 2010, j'étais encore là. La Canadien avait battu les pingouins. C'est l'année que la Canadien avait battu les pingouins. Ben oui. C'est bon, ça rentre le couteau d'emple encore. Sérieusement. Puis là, dans cette année-là, tu te dis, Bruno, toi, combien tu as gagné de coupes? Bruno, il n'a jamais fait les séries. C'est pour ça qu'à chaque fois, il est là. Vous avez perdu cette année-là. Mais bon. Regarde, tu parles des joueurs qui t'as côtoyés. T'es assis dans la chambre à côté d'eux. Ça fait maintenant 10 matchs que tu joues pour les pingouins. C'est qui qui t'a peut-être le plus impressionné? C'est certain, on pense toujours à l'équipe de Sydney, mais si c'est Sydney, c'est correct. Sinon, c'est un autre joueur, c'est OK aussi. C'est qui qui t'as le plus impressionné? Bien, c'est sûr qu'en grandissant, en étant défenseur, c'est sûr que Chris, tu dirais, une personne qui est tout le temps sur la coche, qui fait tout le temps les bonnes choses. C'est quelqu'un que tu regardais. Tu veux quelqu'un que, tu sais, c'est difficile à dire, que tu veux devenir aussi bon que lui. Mais tu essaies de prendre tellement de morceaux de ce joueur-là, de cette personne-là, puis en étant alentour de lui, surtout en étant capable de jouer avec lui pour l'instant, je peux tellement en prendre, puis c'est magique. Je ne pourrais pas demander pour une meilleure personne de côtoyer comme ça. Il y a Sydney, il y a Malkin, il y a les Genzo, même les joueurs que les personnes ne parlent pas. Tu as des du moulins de ce monde qui prennent tellement soin d'eux autres, tellement dans les pratiques, ça travaille fort, dans les workouts, tout en général. Tu sais, c'est des bonnes personnes. Les joueurs de l'équipe, c'est toutes des merveilleuses personnes. Je peux prendre des morceaux de chaque personne, puis devenir un meilleur joueur de hockey, puis une meilleure personne, c'est certain. Je veux savoir, parce que vous êtes dans une division très corsée, une très bonne division dans la Ligue, de faire face tout le temps à ces mêmes équipes-là. Est-ce que, parce que toi, c'est ta première expérience-là, est-ce que ça commence à se faire ressentir, tout ça, de tout le temps pogner les mêmes équipes, c'est des équipes de division, c'est tout le temps des gros matchs. C'est-tu quelque chose que les gars apprécient, détestent? Tu sais, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a une petite mini-série comme ça, ça crée un peu d'adversité. Ça crée, s'il se passe quelque chose dans Game 1, il va se passer quelque chose aussi dans Game 2, mais surtout cette année, la manière que c'est fait, c'est qu'on joue tout le temps back-to-back contre les équipes. Ça crée des mini-rivalités tout le temps, puis c'est sûr qu'en jouant huit fois contre chaque équipe, ça fait en sorte que, pas qu'on est tanné, mais c'est comme, bon, on va jouer contre eux, on sait comment ils sont. Surtout que Pittsburgh et Washington, c'est une grosse rivalité. C'est pas ça qui change cette année. Mais les gars, je pense que... Je pense pas que ça leur dérange tant que ça. Je pense que ça fait du bien de jouer pendant cette pandémie mondiale-là. Puis on s'y fait. Je pense qu'on s'adapte tous. On est tous en moment d'ajustement. Je pense qu'on s'adapte tous. Peugeot, je vais revenir un petit peu sur ta réponse, un dernier point. Puis si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est vraiment d'apprécier la qualité d'organisation pour laquelle tu performes. Je pense que tu l'as dit, tu le réalises, mais sache que c'est pas partout comme ça dans la ligue. Tu parles de la culture des joueurs qui travaillent fort. Et ça, ça part de Mario Lemieux. Et ça descend jusqu'au... Je pense à Dana Haynes ou Paul Defazio qui prennent soin de l'équipement. Et c'est ça, Pittsburgh. Et j'aime ça quand tu en parles parce que vraiment... Tu sais, c'est spécial ce qu'on crée là-bas. Et ça, ça part de Séné Crosby. Je pense que ça va rester dans le temps aussi, même quand Séné va terminer sa carrière. Donc je voulais premièrement te donner un conseil. Apprécie-le parce que c'est pas partout ailleurs comme ça. Est-ce que vous avez ressenti, pour vous, qu'est-ce que ça signifie le changement de directeur gérant à Pittsburgh? Comment est-ce qu'ils sont venus vous parler quand ils ont eu l'emploi, Brian Burst et Ron Eckstad avec les Pingouins la semaine passée? En fait, ils étaient pas encore arrivés à Pittsburgh quand on a eu cette rencontre-là. Mais je pense pas que ça change notre but de devoir performer et de pouvoir gagner chaque partie. puis la première chose que j'ai apprise avec cette organisation-là, c'est qu'on veut gagner, puis on s'attend à rien de moins, surtout avec la qualité d'équipe qu'on a. Puis c'est sûr que ça change de mentalité quand les différents directeurs en général arrivent. Mais pour nous autres, vraiment, c'est encore le même but, c'est de rentrer en pleurs, sortir avec la Coupe de la fin de l'année. T'es déjà en train de t'implanter, puis je t'amène rapidement hors de la glace à Pittsburgh. T'es déjà en train de t'implanter à Pittsburgh. Tu m'as parlé d'un projet que tu fais de détruire, si on le traduit, détruire les barrières, un projet. J'aimerais que tu m'en parles un peu plus de ton implication à Pittsburgh. En fait, ça a commencé l'année passée dans la bulle. Ils m'ont demandé si j'étais capable de rentrer avec la fondation des pingouins pour t'aider dans le mouvement avec tout ce qui était passé dans la dernière année de Black Lives Matter, de peu importe ce qui s'est passé. J'ai fait ça le 10, je pense. Ça fait une semaine, justement. J'étais en appel-conférence avec, je pense, c'était plus que 200 enfants, 200 familles. C'était juste pour pouvoir parler de mon expérience de vie en tant que joueur, en tant que personne, par rapport à la diversité culturelle dans le monde du hockey. J'ai pu côtoyer des jeunes joueurs, jeunes joueuses de couleur noire, puis de voir la passion qu'eux autres ont dans les yeux, mais aussi le recul qu'ils ont par rapport à jouer au hockey. Je pense que pour certaines personnes de cet âge-là, ils se disent peut-être que c'est pas fait pour eux, parce qu'ils ont pas beaucoup de modèles, où ils voient pas beaucoup de joueurs de la langue nationale noire. Mais je pense que c'était seul but de montrer que, briser la barrière de cette mentalité-là, puis que si moi, je suis capable de me rendre là, il y en a plusieurs autres joueurs qui vont être capables aussi. Puis si je suis capable de prendre un ou deux jeunes joueuses, à changer leur mentalité, bien, c'est avoir fait ma journée. Vraiment très cool. Puis on t'encourage, justement, à faire ça. Je pense que le hockey a besoin de divertir, puis c'est bravo pour ton implication, P.O. C'est vraiment extraordinaire. T'as vécu derrière moi des émotions. Non seulement t'as joué tes premiers matchs à la langue nationale, mais t'as aussi marqué un but. Comment tu t'es senti lorsque t'as marqué ton premier but à la langue nationale? C'était... C'était beaucoup en même temps. Je veux dire, c'était... Tu sais, j'essayais de pas trop penser à... Tu sais, ça vient de commencer. En plus, mes premiers games, j'essaie de juste bien faire, jouer simple, puis... Tu sais, j'ai juste rentré dans le jeu, puis... Jouer avec du monde comme ça, c'est sûr que... Tu sais, la seconde que tu te donnes la rondelle, tu vas la recevoir aussi vite, fait que... C'était malade, pour vrai, tu sais, de voir... Surtout... Sidney Crosby ramasse la rondelle, c'est sûr que je pourrais pas demander mieux, mais... Tu sais, c'était vraiment un moment que... tous les joueurs d'hockey vont se rappeler dans leur carrière, puis... Non, c'était fou. C'était malade. Wow! Pendant qu'on voit justement les images présentement, au moins, c'est un beau but. Tu sais, lui, il peut dire, il pourrait compter son but pas mal plus que le tien. Mais ce qu'on aurait de la ligne rouge. Mais peu importe. Hey, mais parlons un peu comment tu t'es retrouvé là, à Pittsburgh. T'as été repêché en première ronde par l'Arizona et t'as été... Et dans l'échange de Phil Kessel, comment t'as appris ça, cette nouvelle-là? T'étais où? Puis ça a été quoi ta première réaction de passer d'une organisation comme l'Arizona à une organisation comme... Je te vois rire, là! J'ai hâte d'entendre ça. C'est vraiment une drôle histoire, en plus. Je revenais du plan de développement en Arizona. J'étais dans l'avion, j'écoutais mes shows. C'était des longs vols pour retourner à l'île du Prince-Édouard. Puis, sincèrement, j'étais juste assis. Puis là, on est arrivés à Détroit. On était en retard. Puis là, je reçois des... Puis là, mon sel commence à buzzer. Puis je suis comme... Bon, dans ma tête, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? Y'a-tu eu un accident à la maison? Y'a-tu... Puis là, mon frère qui m'appelle, qui dit, « Hey, t'as été changé. » Puis là, je suis genre... Arrête, là, Big. J'étais au calentraînement, là. Deux jours, là. Tu sais, t'arrêtes de m'insister. Puis il dit, « Non, non, t'as vraiment été changé. » Puis là, je suis comme... Mais non, ça, c'est pas vrai. Puis là, je vois ça par tous ces réseaux. J'ai 140 textes. Le monde m'appelle, mais... Je suis comme... Moi, je suis dans l'avion. Je suis calme, raide. Puis d'entendre ça, tu sais, de voir ça sur les réseaux sociaux. Puis dès que j'arrive à Détroit, je suis en retard. J'ai 40 minutes pour courir d'un bord puis de l'autre. Je reçois des appels des pingouins, mais j'ai jamais reçu un appel des coyotes. J'ai jamais parlé avec quelqu'un des... J'ai jamais parlé avec quelqu'un des coyotes pour me dire une raison ou bien me dire merci ou peu importe, là, tu sais. Puis je sais que, rendu là, c'est business, puis je comprends ça, mais tu sais, j'aurais aimé ça au moins avoir peut-être un appel du directeur général ou peu importe. Mais, regarde, j'ai move on. Puis j'étais... j'ai été accueilli à Pittsburgh comme j'ai jamais été accueilli comme dans ma vie. Puis je suis tellement content d'être rentré dans une organisation de type A, là, comme ça. C'est... je suis vraiment, vraiment... Ah, bien, je sais pas si t'as vu, justement, il y a un article qui est sorti dans The Athletic hier ou avant-hier par rapport à l'organisation des coyotes, là, de l'Arizona, là, qui mettait pas nécessairement des belles... une belle image de l'organisation. Donc, comme tu disais, t'es dans une belle place présentement. Moi, je voulais savoir rapidement, pour passer à autre chose après, à Pittsburgh, là, est-ce que t'as eu la chance? Est-ce que, probablement, Mario's est ouvert? Est-ce que t'as eu la chance d'y aller? Mario's dans le South Side? Non, t'as eu le COVID. T'as eu le COVID? OK. C'est pas ouvert encore? Tout est fermé, on a des protocoles et tout, mais j'ai entendu que des bonnes choses dans cette place. OK. Si tu y vas, tu penserais à moi, je m'ennuie de ma place. C'est pour les gens, c'est un établissement à Pittsburgh. C'était ton voisin? C'était mon voisin, c'était mon voisin. J'ai vécu des beaux moments, là-bas. Ça fait partie de... J'ai entendu, j'ai entendu. OK, parfait, on s'en reparlera après. Ils ont accroché tes jeans, là, je pense. Ils ont fait des jeans aux Raptors, aux Mario's. Hé, mais moi, je vous recule un peu en arrière. On va revenir, mais t'as été un choix... Ça, ça pique ma curiosité. T'as été un choix de cinquième ronde dans la Ligue junior majeure du Québec, à Charlottetown, et deux ans plus tard, t'es un choix de première ronde dans la Ligue nationale. Est-ce que t'es capable de revenir en arrière puis de mettre le doigt sur une influence, quelqu'un, quelque chose qui a aidé à ta progression, qui a été très rapide dans ces deux années-là? La personne qui me vient en tête le plus rapidement, comme ça, je dirais, c'est mon entraîneur-chef à l'île du principe droit, Jim Hilton. Je veux dire, dès que je suis arrivé au camp, dans ma tête, je me suis dit, t'sais, t'sais, je vais montrer la plus belle impression que je peux avoir, mais je sais que j'étais un choix de cinquième ronde, fait, t'sais, t'sais, des fois, ils nous regardent un peu moins, puis surtout avec la grosseur puis la grandeur que j'étais, ça l'aidait pas, mais... Je pense que dès que je suis retourné avec l'organisation après deux mois, je pense, t'sais, la confiance qu'il y avait envers moi, t'sais, c'était fou, puis ça a juste parti de là, ça m'a juste donné confiance, ça m'a juste donné le goût de compétitionner contre les meilleurs joueurs, t'sais, parce que mon rêve junior, mon rêve midget, c'était de jouer junior-major, t'sais, j'essayais, j'essayais juste jouer, puis la saison d'après à 17 ans, on avait une très belle équipe, puis j'avais la chance de, t'sais, d'avoir beaucoup de temps à glace, puis d'évoluer avec des très bons joueurs puis des très belles personnes qui m'ont tellement apporté à un autre niveau, puis t'sais, à partir de là, ça a juste été vers le haut, puis moi, au début de l'année, t'sais, 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 même pas dans les NHL que je pensais, je pensais juste à être le mieux faire possible dans le junior, puis t'sais, après ça, j'ai été invité au, au, à Prospect Games, t'sais, j'étais couché dans mon salon, puis j'ai vu quelque chose sur, sur Twitter, puis je savais même pas c'était quoi, puis t'sais, à partir de là, ça a juste été, ah, OK, bien peut-être, tu l'aides national, puis t'sais, six mois plus tard, t'sais, mon rêve de jeunesse est arrivé, puis j'ai eu la chance de me faire repêcher en première ronde, c'était, c'était vraiment fou, là, c'était vraiment des étapes qui ont, je pense que j'ai sauté des étapes un peu, mais je suis content de mon parcours à aller du prestadoire. Je comprends bien, t'as reçu toutes les grosses nouvelles de ta vie par les médias sociaux, c'est ça qui t'annonce. Exactement. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu veux me contacter, les réseaux sociaux, c'est parfait. Justement, j'ai regardé tes réseaux sociaux avant l'entrevue, puis vraiment, on dirait que tes parents ont une grosse influence dans ta vie, comme la plupart de nous, mais t'as l'air vraiment très, très près, là, on sait que ton frère, Matt, joue à Tampa Bay, t'as l'air excessivement près de lui aussi, c'est ça. Parle-nous de l'influence de tes parents, parce que ça a l'air d'être des grandes personnes pour toi qui ont influencé ton parcours beaucoup. Vraiment, puis je pense qu'à chaque fois que je parle de notre parcours avec nos parents, je pense que le plus gros point que j'aime aborder, c'est le fait qu'ils nous ont jamais poussés à jouer au hockey. Ils ont tout le temps été là pour un support, même qu'ils nous enlevaient du hockey pendant l'été en disant, en fait, d'autres sports, on ne veut pas que vous soyez sur la glace. Amen! Sérieux, le fait que ma mère junior me demande si j'aime encore le hockey, puis c'est ça que je veux faire de ma vie, ça fait juste prouver à quel point j'avais le droit d'arrêter, j'avais le droit de faire ce que je veux, puis peu importe qu'ils étaient là pour me supporter, pour m'aider, puis c'est ça que je pense qu'il y a de moins en moins de nos jours. Je pense que je vois beaucoup de personnes qui poussent leur enfant à essayer de réaliser leurs rêves, qu'eux, peut-être, n'ont pas été capables, mais je ne pense pas que c'est la solution à faire. Je pense que la manière que mes parents nous ont apportés à compétitionner comme ça, c'est vraiment d'aller jouer dans d'autres sports, de pouvoir voir d'autres choses, rencontrer d'autres personnes, puis ça nous rend plus un athlète que juste un joueur de hockey aussi, puis ça fait une grosse influence aussi au niveau sportif, au niveau hockey, mais c'est vraiment... Je leur dois tellement tout à mes parents, comme tous les joueurs de hockey, je suis certain, mais c'est nos parents après tout, on les aime, on les aime. C'est beau d'entendre ça, comme tu as dit, ça fait que c'est ton parcours à toi. Tu ne sens pas que tu fais ça pour personne d'autre que juste pour ton propre plaisir, donc tu le savoures encore plus. Moi je veux savoir, on continue d'y aller sur... Tu sais, ça c'est l'influence que tu as eue, ça t'aide beaucoup à déterminer le genre de personne que tu es. Et comme tu as mentionné, tu étais retourné Midget 3 pour une deuxième saison, tu as commencé la saison-là, ensuite tu es monté junior-majeur, tu as joué 49 matchs là, la saison suivante, tout de suite, tu as un A sur ton chandail, puis à 18 ans, tu es capitaine de cette équipe-là. Puis quand on entend parler de PO Joseph, les premiers mots qui viennent, c'est leader, caractère, puis après ça, il parle de toutes tes habiletés. Parle-moi de quel genre de leader tu étais junior, puis qu'est-ce que ça t'amène aujourd'hui dans un vestiaire comme celui des pingouins? Dès que je suis arrivé à l'île du Prince-Édouard, notre capitaine, Olivier Coupeur, il était bilingue. Il m'aidait autant en français, en anglais, avec les joueurs de l'équipe, puis moi, dans ma tête, ça a toujours été comme ça. Avec notre famille aussi, ça a été, vas-y, à fond, mais n'oublie jamais d'avoir du plaisir, d'être souriant, d'être respectueux. Puis je pense que ça a juste été imploré dans ma vie en général, puis d'être arrivé là, puis d'avoir le sourire à chaque jour. Comment que je peux être pas content d'aller jouer dans une belle ligue comme le junior majeur, puis je pense que ça a juste parti d'être là. Puis aussi, c'est un des problèmes aussi dans la maritime, des fois, ça fait des clics anglais-français, puis je sais à quel point j'aime pas ce genre de choses-là. Moi, pour moi, c'est une équipe, c'est une équipe, puis que tu sois français, anglais, noir, peu importe d'où tu viens, je pense que c'est important de tout être ensemble, puis c'est à partir de là qu'on s'est juste rallié en tant qu'équipe. Puis je suis pas le gars qui va venir parler plus fort dans la chambre, mais je vais travailler fort, je vais essayer que tout le monde soit heureux, tout le monde soit... tout le monde travaille fort dans les pratiques, tout le monde a du succès, puis ça va être le monde. Je suis content avec ça, puis c'est ça qui est arrivé à l'île du Brunceau. Question pour toi. Deux volets, PO. Probablement, tu as été changé à 19 ans de Charlestown vers Drummondville, l'équipe la plus loin de chez vous, à la plus près probablement de chez vous. Comment tu as vécu cet échange-là? Et deuxièmement, tu arrives dans une équipe bondée de talent, avec les Villeneaux, Mercer, Simoneau, Beaudin, Comtois. C'était comment gérer les attentes? C'était très difficile, c'était un appel très émouvant avec mon coach. Avant de partir pour la maison, pour le break de Noël, on savait un peu. Je voulais rester, je voulais pas rester, il voulait que je reste, il voulait pas que je reste, mais à la fin de la journée, on a vraiment dit, je suis là pour essayer de gagner une coupe, puis il voulait tellement gagner une coupe dans les dernières années avec moi, puis ça n'a pas été le cas. Puis il m'a juste donné l'occasion d'aller le pouvoir, d'aller le faire avec une autre équipe. Mais dès que je suis arrivé, les joueurs talentueux qu'il y avait à Drummondville, c'était tellement impressionnant. les Villeneaux, comme tu dis, les Comtois, les Beaudins, je peux t'en nommer, je peux t'en nommer tout. C'était tellement une équipe qui était talentueuse, mais je pense que quand je suis arrivé, j'ai vu à quel point il manquait un peu de solidité envers les joueurs, puis c'est ça que j'ai essayé d'apporter le plus possible. Je pense que c'est aussi ça que les gars ont aimé de mon arrivée à Drummondville, mais c'est sûr que c'est difficile de changer de mentalité d'une équipe en une demi-saison, mais je pense qu'on a fait une très belle job, puis c'était différent, c'était un différent vestiaire, mais on avait tous le même but en tête de pouvoir gagner, puis c'était vraiment une belle expérience aussi. Est-ce qu'il y a des choses que tu retiens de ça, de ce genre d'expérience-là, que tu arrives dans une chambre que tu dois gagner maintenant, c'est une courte période, tu sais que ça colle, puis là, tu viens de mentionner qu'il manquait peut-être certaines choses. Est-ce qu'il y a des choses de ça que tu retiens? Tu fais, OK, si je me retrouve dans ce genre de situation-là, peut-être que j'aurais une approche différente, j'aurais dû me faire ça? C'est sûr qu'on a tout le temps, les joueurs de hockey, une mentalité de dire, j'aurais dû, j'aurais pu tester, puis avec du recul, tu te dis, OK, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait le plus que je pouvais. C'est sûr qu'il y a des choses que j'aurais aimé ça plus faire, mais je pense que la grosse chose que j'ai remarqué qui m'a aidé, c'est juste d'apporter mon expérience des dernières années avec des joueurs qui, peut-être, eux, n'ont pas eu cette expérience-là, de pouvoir parler de mes expériences en playoffs. On a été loin en série, on a été des équipes à Charlottetown, des underdogs, on a été des équipes de haut classement pendant la saison. Ça fait que j'ai été capable de voir les deux côtés de la médaille, puis de pouvoir apporter les deux mentalités comme ça dans une équipe, dans une nouvelle équipe, avec des nouvelles personnes que tu connais peut-être moins. Je pense que c'était une des choses que j'ai obtenu, de juste arriver dans une nouvelle équipe. Tu sais, j'avais une demi-saison, puis c'était juste dire, je vous montre qui je suis, je vous montre qu'est-ce que j'ai vécu, puis essayer de plus en prendre pour mettre tout le monde dans le même bateau, pour pouvoir gagner la Coupe. Je suis en train d'apprendre à connaître un jeune joueur que j'apprends à aimer beaucoup, je pense, quand tu parles de caractère, de leadership. J'aime ta personnalité, comment tu vois ça. C'est super intéressant, P.O. Parle-moi un peu la relation que tu as avec ton frère, Matt. Je pense que vous êtes... Je regarde encore vos réseaux sociaux. Maintenant, c'est comme ça qu'on peut peut-être apprendre à voir quelqu'un, la personnalité de quelqu'un. Et là, je regarde vos deux réseaux sociaux et je trouve ça beau, intéressant. C'est inspirant, c'est des choses familiales, le fun, drôle. Je pense que vous réalisez à quel point vous êtes chanceux de jouer au hockey, puis à quel point c'est le fun aussi. Je regardais la prank que Matt a essayé de te faire. Il a essayé de faire peur, il pensait que c'était toi, puis il fait peur à quelqu'un d'autre. Allez voir les réseaux sociaux de P.O. et de Matt. C'est vraiment super. Parle-moi de ta relation avec Matt. C'est un joueur qui est plus vieux que toi. Vous vous êtes poussé plus jeune pour vous améliorer. C'était quoi? C'était-tu compétition ou c'était toujours amical? C'était tellement compétition pour tout. Je veux dire ping-pong, soccer, basket, golf, tennis, tout. Ça finissait, on se cria après, on était fâchés un contre l'autre. Même si on voulait aller jouer au tennis ensemble, on aurait du fun. Mais non, autant qu'il m'a poussé à devenir une meilleure personne, à devenir un meilleur athlète, que j'ai l'impression que moi, je l'ai poussé à dire, OK, c'est mon petit frère qui s'en vient, il va peut-être me dépasser au golf, au tennis, ou peu importe. Puis je pense que, comme tu dis, on a tellement du plaisir à faire tout ce qu'on fait. Je veux dire, on est tellement choyés d'être où qu'on est en ce moment. Puis c'est important de se souvenir qu'on est des jeunes personnes aussi. C'est important d'avoir du plaisir, de pouvoir sortir notre tête du monde du hockey, qui est tellement focus, tellement d'entraînement, tellement de temps passé au gym, à l'aréna, à faire les bonnes choses, que des fois, juste sortir un peu notre personnalité. Ça nous fait du bien, je pense. Puis comme tu dis, on est vraiment proches. On se parle à chaque jour, on s'appelle, on écoute les games l'un de l'autre. Puis ils me donnent tellement de conseils. Je donne des conseils le plus que je peux. Mais non, quand on dit qu'on a un frère meilleur ami, c'est vraiment avec Momo et mon frère. Moi, je veux savoir, tu as un 4 de 7 à faire contre lui à ce que tu veux. À quoi tu sais que tu vas le battre? À quoi tu sais que tu vas réussir à le battre dans un 4 de 7? N'importe quel sport, n'importe quel jeu. À quoi tu es confiant que tu le bats? C'est vraiment proche parce qu'on est vraiment... Tu sais, on est vraiment joué les deux à tous les sports. Dodgeball! Je vais y aller avec pénis. Je vais aller avec pénis, pour vrai. On a joué contre dans la bulle. C'était des games serrés. C'était des games intenses. Mais je pense que c'est le sport que je peux me dire. J'ai peut-être un petit avantage contre lui. Ce serait très fun. Il faudrait que je commence à faire. Quand tu dis que vous avez joué contre dans la bulle, c'était en bulle en sérinatoire de l'an passé? De l'an passé, oui. Vous aviez le droit d'équipe en équipe à faire des sports comme ça? Vous étiez une bulle familiale, en fait. Après certains jours, on avait le droit. Après, je pense, les quatre premières journées. Surtout que le tennis, c'est pas comme si on était couchés ensemble dans le même lit et on écoutait un film. Faites-vous ça des fois? C'était le fun aussi de pouvoir... Ah! Bon, OK! Hier, je parlais à Sébastien Lagrange d'Accélération, ton préparateur physique. Il disait justement que ce qui était beau avec toi, c'est que t'avais pas encore atteint ton plein potentiel de force. C'est le fun d'entendre ça parce que ça te donne encore une possibilité extraordinaire d'être plus rapide, plus fort et tout. Dans le gym, qui est plus fort toi, ton frère? Mon frère, vraiment. Tu vois qu'on est vraiment bâtis différemment, dans le sens que moi, j'ai l'impression d'être une grande guinée des fois et que lui, c'était genre un petit proche. Il me dit souvent... Dans une couple d'années, j'ai l'impression que tu vas être plus fort que moi. Tu vas être plus... Tu vas prendre ta maturité de personne d'homme. C'est sûr que mon but, c'est d'être plus fort que lui dans tout, puis d'être meilleur que lui dans tout. Mais j'attends ce jour avec impatience. Mais pour l'instant, non, il est vraiment, c'est vrai. Il est vraiment, vraiment sur le sport dans un gym, puis c'est beau à voir, là. Oui. Vous êtes deux patineurs extrêmement explosifs, extrêmement rapides. Puis c'est une question que Max, toi, tu avais déjà amenée, puis que j'adore. Est-ce que tu penses que ce coup de patin-là, c'est l'explosion, la force ou la technique? Si tu avais à choisir un des deux qui est dominant, qui fait que tu as un coup de patin comme celui que tu as? En fait, pendant longtemps, c'était un de mes plus gros défauts. J'avais vraiment la misère à patiner. Je n'avais pas un départ aussi puissant. Je n'étais pas aussi... C'est beau à voir patiner, des fois. Mais je pense que c'est vraiment... Dans le gym, ça m'a vraiment aidé à pouvoir développer mes trois premiers steps, mon accélération, tout ce qui est par rapport aux patins. J'ai fait aussi des cours de patins en Arizona un peu avec une personne extraordinaire. Puis je pense que ça part du gym. C'est juste avoir de la puissance dans tes jambes, d'avoir de l'explosion. Tu sais, mon frère, tu le vois à quel point il est explosif. Il a tellement travaillé fort dans le gym avec nos entraîneurs physiques pour développer ça que maintenant, c'est juste rendu sans force. Tu le vois à quel point il est rapide et qu'il n'est pas le fond à jouer contre. Mais je dirais un peu des deux. 75-25. C'est bon. Bonne stats. Tu sais compter. Écoute... Moi, j'aimerais savoir présentement, Todd Radin, l'entraîneur des défenseurs, il m'a coaché aussi à Pittsburgh dans le temps. Après ça, il a été entraîneur-chef à Washington. Premièrement, c'est lui qui te coach, le coach des défenseurs. C'est quoi, tu dirais, qu'il te force à travailler sur présentement? C'est quoi les points que tu dis pour devenir un défenseur dominant pendant 20 ans? C'est quoi qu'il faut que tu améliores présentement? Il me fait réaliser à quel point tous les petits détails de la game sont importants. tu sais, on fait des vidéos virtuelles maintenant, de juste me montrer des affaires que Dumoulin fait, que le temps fait, que tu sais, plusieurs personnes font différemment, que juste peut-être que je peux prendre puis devenir meilleur dans ma game. Mais tu sais, pour l'instant, il me dit vraiment, tu sais, je joue, tu sais, soit plus physique en avant-dinette avec les gros bonhommes, c'est sûr qu'ils ont 40, 50 livres de plus que moi. Tu sais, continuez à travailler fort, continuez à travailler fort dans les pratiques, à chaque... Tu sais, c'est des petits détails aussi dans les pratiques. Tu sais, juste faire une passe, faire la force. Tu sais, il m'a montré à quel point Crosby n'aime pas ça, tu sais, recevoir une mauvaise passe. Tu sais, fais une passe sans palettes, le plus fort que tu peux, tu sais, pour essayer d'améliorer tes joueurs, mais t'améliorer toi-même. Puis je pense que c'est ça qui est le fun. Tu sais, il me fait juste réaliser de plus en plus des choses qui sont importantes. Mais en gros, tu sais, la confiance qu'il a eu en moi, c'est le fun d'avoir. Puis, tu sais, la meilleure que je suis capable d'interagir avec lui aussi en étant jeune, puis d'être aussi jeune dans ma carrière, c'est vraiment le fun aussi. Bruno, si quelqu'un t'avait dit plus jeune, tu sais, fais une passe sans palettes, ça t'aurait peut-être aidé dans ta carrière? Oui, mais ça défait tout le tape. Ça défait. Le gars vient de taper son bâton, je me sentais mal, ça brisait le tape. Mais tu brisais mes lames. Mais c'est ça. Oui, tu as tout le temps, tout le temps, je te le dis. Tu ne donnes jamais une mauvaise passe à un bon joueur. Tu avais juste à la poignée. Tu as raison. Moi, je veux savoir, Péo, parce que tu as commencé tes premières games, c'était 13 minutes, 13 minutes, 12 minutes. Puis là, rapidement, tu as vendu une game à 17, puis après ça, 25, 26 minutes. Parle-moi de l'approche, la différence entre jouer 13 minutes puis 26 minutes, puis dans lequel des cas c'est un peu plus facile de jouer? C'est sûr que le 26 minutes, pour moi, c'est tellement plus facile. Tu es capable de rentrer dans le game, tu ne penses pas. Tu sais, c'est ça que souvent les joueurs ont fait. On ne pense pas, on essaie de trop s'imaginer les erreurs, les bonnes choses qu'on fait. Puis en jouant autant, tu fais juste jouer. Tu ne penses à rien, tu penses à avoir du plaisir à jouer. C'est-à-dire qu'on est les meilleurs joueurs dans le monde. Surtout que j'ai eu la chance de jouer contre les gros noms des Rangers, les panarines du manager. Même la fille était là. C'est le fun. Puis c'est quelque chose que tout joueur de hockey veut accomplir dans notre carrière. Mais en étant à 13, 14, moi, je suis content au début. Je me dis, je suis là, je fais tes jeux. Ce n'est pas trop intense, mais c'est plus que j'ai gagné la confiance de mes entraîneurs, de mes coéquipiers. Je pense que ça m'a donné aussi beaucoup de confiance à moi à jouer dans les moments que l'organisation avait besoin de moi avec beaucoup les blessures qu'on avait. Mais c'est vraiment, vraiment, le 26 minutes, tu ne penses à rien. Tu fais juste jouer. Ça fait tellement de plaisir. Moi, j'en ai une dernière pour toi, P.O. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été dans le même vestiaire que lui. Mais est-ce que Sinek Rosby a encore le même jackstrap? Ha, ha, ha. Si je t'ai posé la question, tu pensais qu'il aurait le même jackstrap? 100%. C'est sûr. Absolument, absolument. C'est sûr et certain. Il se l'est faite, je le dis, recoude, je ne sais pas combien de fois. C'est la même coquille. Qu'est-ce que c'est un scoop? Je joue un taux, je vous dis un taux, puis cache-le. Cache son jackstrap un peu. Te remplace-le. Tu dis, je voulais t'aider, je voulais te rendre service. Ha, ha, ha. Ta coquille a l'air bien. Je voulais, je t'en ai mis une nouvelle. Je vais voir comment ça va. Après ça, tu nous rappelleras Wokesbury. Le matin, c'est son millième match. C'est ça, le matin du millième. Hey, il me semble que tu étais dû pour un nouveau jackstrap. Ha, ha, ha. C'est mon cadeau pour tes millième. Moi, je suis à 12, mais tout est à 1000. Ha, ha, ha. 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 Ca, ha. Ha, ha, ha. gros de nos jours que, tu sais, je pense que c'est ça qui me fait en sorte que je puisse sortir un peu de ma tête. En étant jeune, je veux dire, les jeux vidéo, ça aide de pouvoir communiquer plus avec les anciennes personnes que j'ai jouées avec, que j'ai côtoyées. Tu sais, on se fait une petite partie de tel jeu. On peut parler de peu importe. Je pense que les FaceTime aident aussi de nos jours à pouvoir communiquer avec tout le monde, mais je pense que tu sais, rester le plus longtemps possible à l'aréna, pouvoir travailler sur ces choses en disant que tu n'as pas besoin de retourner dans ton lit d'hôtel à regarder le plafond pendant une journée, mais non, les appels, les réseaux sociaux encore... J'ai l'impression que ma vie tourne autour des réseaux sociaux. Mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, une vie sociale. La nouvelle génération. P.O., merci, merci d'avoir pris le temps, vraiment. On va te suivre. Pour les gens à la maison, tu te trouves inspirant. Je trouve qu'il y a ton leadership. Tu fais rayonner la Rive-Sud pour nous, un ancien Gaulois, comme tu le disais à l'hôtel d'entrevue. Un vrai. On te soit donné un pingouin, donc regarde, lâche pas ça. Je t'assois tout le succès du monde. Moi, j'ai juste un conseil en terminant. Je parle d'expérience. Gagne la coupe, parce que c'est impossible d'être ami avec quelqu'un qui a gagné la coupe. Si tu ne gagnes pas, tu ne peux pas être ami avec cette personne-là. Il te remet ça dans la face à tous les jours. Tu avais juste à la gagner. C'est ça. Lui a la chance. Il va en gagner. P.O., ramène ça. Ramène ça, ça arrive, Sud. Merci, Lémois. Ça a été très plaisir. Au plaisir de vous voir en vraie vie après cette COVID. J'espère. À bientôt. Merci. Salut, là. Wow. C'était vraiment intéressant. Tu le découvres. Moi, j'ai eu la chance de le voir à quelques occasions avec son frère dans des écoles de hockey. Justement, on parlait des Gaulois, mais les Gaulois font des petites écoles de hockey dans mon coin à Saint-Hilaire. As-tu vu, tout le long, souriant, peu importe ce qu'il fait. Moi, partout où je l'ai côtoyé, lui et son frère, c'est le gros sourire. Ils ont l'air super contents d'être là. C'est-tu tout le temps vrai? Je ne le sais pas, mais ils ont l'air contents d'être là. Ça l'amène à un entrain, ça l'amène à un enthousiasme. Je peux comprendre qu'il a été rapidement capitaine junior. C'est l'approche qu'il a tout le temps. Tout le temps souriant, tout le temps positif. C'est contagieux. Moi, je ne le sais pas, mais ce qu'il vend, je l'achète. Comme tu dis, c'est ça, le leadership, c'est d'influencer les autres. Moi, je le faisais indirectement aussi parce que j'étais... Tu sais, j'arrivais à l'aréna, j'ai toujours eu du plaisir à être là. C'était ça, mon style de leadership. Il y en a que c'est de crier, il y en a que c'est seulement par l'effort, puis il y en a que c'est juste de montrer qu'ils s'amusent, puis d'être là, puis de faire du mieux avec ce qu'ils ont. Et c'est ça que je ressens de PO Joseph, et c'est contagieux pour lui. Et je pense, Matt aussi, de la même façon, son frère, ils se motivaient, ils sont là ensemble, ils réalisent. Tu sais, tu regardes le réseau social, encore une fois, c'est rendu ça maintenant. Mais tu regardes là, ses parents, tu sais, des messages, je t'aime, merci pour tout, toujours, beaucoup de gratitude. Et ça paraît, et pour un jeune de 21 ans, d'écrire ça sur les réseaux sociaux, pas tout le monde, à chaque trois photos, il y a une photo de ses parents. Bravo, parce que c'est de la reconnaissance. Et sans les parents, souvent, on n'arrive pas à faire ce qu'on aime, notre sport, pratiquer notre sport, et que ça soit fait d'une manière saine, sans pression, de forcer les enfants l'été à faire peut-être un autre sport. Allez-y, t'aimes-tu ça encore? Tu veux-tu jouer? C'est pas, vas-y, vas-y, il faut que tu t'améliores. Est-ce que ça te tente? Let's go, on fait quoi d'autre sport cet été? Parce que tu vas t'améliorer comme ça, mais quand tu vas retourner à l'aréna, tu vas avoir envie d'être là. Puis je pense, c'est ça que je retiens de cette entrevue-là. C'était son cheminement. Jamais, tu sais, tes juniors majeurs, puis tes parents te demandent encore, c'est tout ça que tu veux faire, ça te tente-tu? Puis c'est juste normal, et dans la vie de tous les jours, et je me rappelle, moi ça me ramène en arrière, moi aussi c'était ça, mon père me demandait à chaque année, tu veux-tu t'inscrire? Puis il y a des fois à la fin, papa je suis rendu au milieu de trois, tu sais, oui, oui, je pense que je vais continuer. Mais c'était, je veux juste voir. Mais t'as le devoir de parce que ça coûte cher. Es-tu sûr? Es-tu sûr, Bruno, là? Parce que, écoute. Mais là, ça va être intéressant, à suivre eux autres, parce que là, il y a Brian Burke et Ron Eckstall qui s'en viennent. Les deux ensemble, c'est plus de 50 ans d'expérience à diriger ou à gérer une équipe comme ça. Puis là, eux autres, leur mission, ça a été clair, Brian Burke, quand il a dit son au revoir à Sportsnet, a dit, ma mission, c'est on veut gagner maintenant. Fait qu'il s'en va évaluer son équipe, il s'en va évaluer ce qu'il peut faire, mais ça fait longtemps qu'ils sont en mode gagner maintenant, ils ont pu rien en vendre. C'est ça, j'aurais été surpris si j'avais entendu Brian Burke dire, on veut gagner dans trois ans. Parce que là, tu sais, il faut pas que tu penses à reconstruire, tu sais, t'as plus rien à donner. Oui, bien c'est pour ça que c'est le fun pour un jeune espoir. Parce que là, lui, va vivre cette vague-là, il a la chance, c'est la fin de la vague, mais il va la vivre, il va avoir la chance de compétitionner pour avoir une chance de gagner. Je lui souhaite, c'est des pingouins, mais aussi, tu regardes son rôle, présentement, qu'il joue du 22 minutes, dans deux, trois ans, parce que là, c'est ça le cycle un peu, le cycle de la Ligue nationale, tu dis qu'ils ont plus vraiment d'espoir, dans la banque d'espoir pour les prochaines années. Lui, il va vivre ça, au moins, il le vit, il est là, il performe là, il joue là, mais il va vivre aussi ce qui s'en vient, ce qui va être une reconstruction que ça va lui donner, encore une fois, moi, là, je regarde, P.O., ça peut être le prochain capitaine des pingouins de Pittsburgh dans trois, quatre, cinq, six ans, de manière qu'il se comporte là, parce qu'il va amener, justement, les jeunes avec lui et le fun de l'équipe, parce qu'une reconstruction, c'est pas facile. T'as besoin d'entraîner, t'as besoin de sourire, t'as besoin de gars qui aiment ça, être à l'aréna, puis ça va peut-être passer par P.O. Joseph, tantôt. Bien, en tout cas, il a été toute une découverte, Max et Bruno, on est vraiment, vraiment chanceux de l'avoir eu, puis on va pouvoir remettre ça dans la face à Mathieu, un jour, on avait parlé avec Mathieu, il va venir faire un tour bientôt à Max et Bruno, il va remettre dans la face que son frère se pense meilleur au tennis, peut-être qu'on va devoir un moment donné régler ça une fois pour tout, mais... Et qu'il regarde aussi des films, des fois, collés. Oui, ça, on ira dans les détails. Ah oui, putain. Oui, bien, merci beaucoup. On se revoit bientôt à Max et Bruno. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada